Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Nous soutenons actuellement le collectif SNCF Droits à la Différence, composé de cheminots victimes de violences psychologiques, de l'ordre du harcèlement moral, des discriminations et du racisme. Je vais vous laisser dans un premier temps le soin de vous présenter. Alors je suis M. Menzel, à Abdelhafid, je suis conseiller principal d'éducation dans un collège de banlieue. Enchanté. Quel est votre sentiment concernant le racisme et les discriminations dans leur généralité ? Alors, parler du racisme comme ça, d'une manière innée, de parler de la discrimination, c'est quelque chose de très difficile. Comme disait un des philosophes, je ne sais plus quel philosophe plus précisément, j'aurais peur de vous mentir, ce philosophe disait avec précision que la discrimination est un monstre à plusieurs têtes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, d'une manière objective, que la discrimination n'a pas qu'un sens, elle a plusieurs sens. Il y a différentes formes de discrimination. Discrimination cachée, discrimination voulue, discrimination ouverte. Donc, c'est pour ça que ça génère une complexité dans la traduction de la discrimination. Donc, c'est vrai que moi, personnellement, je travaille dans une école. Il faut savoir que l'école est un lien social qui permet à beaucoup de gens de changer de stratification sociale. Maintenant, plus ça va en France et plus il y a, on ne va pas dire de la discrimination, mais il y a une exclusion qui se fait. Alors, est-ce qu'il faut faire un rapport entre l'exclusion et la discrimination ? Je ne serais pas un bon psychologue pour vous dire ça, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a quand même un malaise au niveau de la réussite scolaire, qui permet après, qui génère une réussite sociale et tout ce que ça engendre. D'accord ? Donc, on a l'exemple parfait, par exemple, avec Marine Le Pen, qui, à la différence de son papa, malheureusement, parce que maintenant, les gens acceptent de plus en plus le Front National, parce qu'elle a su faire de la discrimination, comment vous dire, autoritaire et caricaturale de son père, une discrimination plus cachée, plus lisse, que les Français, en période de crise, acceptent plus facilement. Concernant ce collectif SNCF, ils ont eu donc des rapports accablants de la part du défenseur des droits, des plaintes ont été déposées de la part de l'inspection du travail, il y a eu des condamnations prud'homales définitives, mais ces victimes n'ont pas aujourd'hui accès à la justice pénale, malgré un communiqué de la gauche forte qui demande à ce qu'une information judiciaire soit ouverte et à ce que M. Pépi soit auditionné personnellement. Trouvez-vous cela normal ? Alors, faire un procès sur la discrimination, surtout quand ça touche une société telle la SNCF, peut générer des conséquences très graves au sein du gouvernement, au sein de la politique. Donc, qu'il n'y ait pas eu de sanctions pénales, ça ne m'étonne guère. Ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec cette décision, mais ça ne m'étonne pas au niveau, c'est de la politique politicienne. Vous voyez ce que je veux dire ? On essaie de cacher les grands désastres qui font qu'on peut remettre en question la société française par ses faits et méfaits. Vous voyez ? Donc, qu'il y ait de la discrimination dans tous les corps de métier, qu'il y ait de la discrimination, ça nous étonne guère. Et en France, pourquoi ? Parce que tout simplement, et je vais faire un parallèle, je vais faire un peu de politique si vous me permettez, vous allez voir qu'en ce moment, on remet en compte, en cause, excusez-moi, j'ai du mal à parler, l'intégration. Les gens, quand on vous parle, quand on pose d'instinct, on pose à un Français une question sur l'intégration, ils parlent de suite de l'exclusion, d'accord ? Et d'un certain communautarisme qui s'installe en France. Donc, et c'est là où la France a eu, à mon avis, le plus grand échec, c'est qu'elle a voulu faire, à l'inverse des pays anglo-saxons, faire que son flux migratoire, les gens, les Français d'origine immigrée, soit intégrés à la France, soit de Français par l'intégration. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de communautarisme. Exemple, vous allez dans la cité à Sevran, par exemple, il y a des jeunes qui s'entraînent avec moi au sport, ils me disent que maintenant, il y a des tours spécifiques aux nationalités. Maintenant, il y a des tours spécifiquement maliennes, des tours spécifiquement maghrébines, et c'est là où le bas blesse, vous voyez ? Et c'est ça, l'intégration. Et même là, il y a de la discrimination qui s'installe entre les communautés. D'où ce malaise qui fait qu'il faut tout revoir au niveau de la politique d'intégration en France. D'accord. Nous ressensons donc les différents sentiments des classes, des différentes classes professionnelles et culturelles. Vous représentez aujourd'hui le domaine de l'éducation nationale. Vous êtes vous-même issu de la diversité. Avez-vous été confronté à des cas de discrimination sur votre lieu de travail personnellement ? Alors, comme je vous le disais tout au début, la discrimination, elle est cachée. Lorsque j'arrive dans un établissement scolaire, moi, personnellement, grâce à l'école encore, avec un gros en E majuscule, j'ai su m'intégrer dans la société française. Je ne vais pas cracher dans la soupe. La France m'a permis de changer de stratification sociale. Je suis passé d'une strata, mon papa était ouvrier spécialisé. Je suis ce qu'on appelle une classe intermédiaire, moyenne. Et là, je ne remercierai jamais assez la France. Maintenant, effectivement, nous, ceux qui sont issus de l'immigration, lorsqu'on a des métiers comme le mien, conseiller principal d'éducation, quand je reçois des élèves, je ne fais pas de distinction de race, de religion et tout. Mais parfois, le regard fait qu'on me rappelle que je suis différent. La preuve en est, c'est que j'ai des collègues CPE, et moi-même, j'ai fait l'objet d'une, comment dire ça, au niveau des mutations, on nous permet plus facilement d'aller dans des établissements dissensibles, de par nos origines, pour essayer, et je n'y crois pas du tout, du tout, d'atténuer certaines violences. D'accord. Et selon vous, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que de tels dysfonctionnements institutionnels ne puissent punir à des citoyens français ? Et aussi, quels sont les moyens à mettre en œuvre pour que les mentalités puissent évoluer vers un climat beaucoup plus tolérant, vers la différence ? Je pense qu'il ne faut pas dresser un tableau noir, quand même. Il y a beaucoup de Français qui acceptent la différence, parce que c'est grâce à la différence. Moi, un tableau blanc, ce n'est pas le plus beau des tableaux. Le plus beau des tableaux, c'est un tableau coloré, de toutes les couleurs. Et je pense que la France, si je peux faire une métaphore, la France, c'est un tableau coloré. C'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait sa beauté. Donc c'est là où il faut privilégier et qu'il faut combattre. Pas combattre avec les armes, mais combattre main dans la main. Et aller dans le même sens. Pas celui du racisme, bien évidemment. Au contraire, celui de l'acceptation de l'autre. Le fait d'accepter la religion de l'autre, le fait d'accepter la culture de l'autre, fait de nous des gens riches. Dans cette société où on est de plus en plus matérialiste. Cette richesse de l'esprit et du cœur. Qui fait qu'on pourra avancer main dans la main et faire de ce beau pays qui est la France. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est beau. Avec un grand B, qui est vraiment beau. Faire en sorte que ce métissage soit mis en exergue, en valeur. Justement pour donner un sens à la lutte contre la discrimination. Cela rejoint totalement le slogan de l'association qui est La violence recule là où la solidarité avance. Nous organisons quelques fois des mobilisations citoyennes afin de venir en aide à ces victimes. Et également de faire reculer cette violence par le biais de la solidarité. Est-ce qu'à l'avenir nous pouvons compter sur votre soutien physique et moral lors de futures mobilisations ? Bien évidemment, vous savez, le temps, parfois, on ne peut pas s'avancer. Je suis quelqu'un qui, lorsque je m'intègre à quelque chose, lorsque je m'investis, je m'investis à 100%. Donc bien évidemment, avec du temps, si j'ai du temps, je le consacrerai bien à ce combat. Parce qu'il y a des combats qui sont des combats positifs. Coupons la tête au sens péjoratif du mot combat parce que parfois le combat a un sens et a du sens. Et c'est là qu'on pourra gagner, arriver à une victoire. Une victoire commune. Merci beaucoup pour ce témoignage et pour votre soutien. A très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci à vous.